C'est à toi. Merci, Léonore. Je vais aussi vous remercier pour cette présentation, Sylvain Rouleur, parce que c'était extrêmement riche. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé, en fait, ce qui m'a beaucoup interpellée, finalement, c'est que cette présentation, elle s'inscrit dans une réflexion que moi j'ai entamée depuis quelques années maintenant sur le rôle des savoirs, des connaissances sur lesquelles l'action publique va s'appuyer, donc des savoirs scientifiques, des savoirs techniques, des savoirs opérationnels sur lesquels l'action publique va s'appuyer de manière à pouvoir formuler, développer, mettre en œuvre un certain nombre des objectifs, finalement, dans un certain nombre de domaines de politique publique. Donc là, sur cette question du changement climatique et des villes, plus spécifiquement, et puis, par ailleurs, dans le cadre des évolutions qui ont été rappelées par Senna tout à l'heure, et notamment de la métropolisation et puis de l'évolution, finalement, de ces territoires, cette question prend tout son sens, pour deux raisons, notamment, à la fois parce qu'on est du côté d'un enjeu de politique publique qui est à la fois ancien, parce que ça fait quelques années, finalement, qu'on travaille sur ces questions de changement climatique et en même temps récent pour ces acteurs métropolitains, pour ces acteurs urbains qui sont saisis véritablement sur un plan réglementaire, sur le plan des documents d'urbanisme depuis 2012, depuis quelques années uniquement. Donc, on est vraiment sur un enjeu assez récent du point de vue de l'action publique, et ce qui veut dire qu'un certain nombre de ces acteurs métropolitains, je pense notamment, et également des collectivités territoriales, ont besoin de se muscler encore, en termes de ressources, d'ingénierie, de compréhension, de capacité d'action, tout simplement, sur ce type de sujet. Et puis, par ailleurs, on est aussi, et ça a été rappelé par Sinam, je voudrais insister là-dessus, face à un échelon de collectivité qui, lui, est encore plus récent, donc là, l'échelon métropolitain, bon, à la fois, ça fait depuis les lois, la loche-événement, puis depuis quelques années qu'on parle d'intercommunalité, mais en l'occurrence, on est véritablement sur un pouvoir métropolitain en cours de constitution, et de ce fait, la difficulté que j'ai pu mentionner juste avant sur l'action du climat plus spécifiquement, on va la retrouver amplifiée, exacerbée pour ce territoire, cet échelon de gouvernement en cours de constitution, et qui développe ses propres moyens d'action sur la question. Et donc, ce n'est pas totalement anodin, finalement, que de rappeler ces éléments-là, parce qu'on est vraiment sur des territoires, des sujets sur lesquels l'action publique a besoin de se muscler, de développer ses capacités d'action, de développer une connaissance spécifique de manière à pouvoir se saisir, de manière à pouvoir gouverner ces enjeux-là. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, et donc, par rapport à cela, moi, je trouve qu'il y a trois points, notamment, qui m'ont particulièrement intéressée dans la démarche qui a été entreprise par le LISTE, et puis, par le travail qui a été présenté par Sida et Roulia, c'est tout d'abord l'attention très approfondie qui a été apportée à la territorialisation d'un diagnostic qui, par ailleurs, est davantage travaillé, au niveau international, européen et national, mais qui, finalement, a très peu été territorialisé ces dernières années. Et on voit que les quelques territoires en Europe qui se sont véritablement emparés de cette question climatique ont fait ce travail de diagnostic territorial, c'est-à-dire le besoin de territorialiser des cartes, de faire le travail qui nous a été rendu compte, c'est-à-dire à la fois développer des mesures, des données qui vont prendre plus spécifiquement en cause la spécificité à la fois territoriale de ces métropoles, en tenant compte des types d'activités et de la variété des fonctions, des usages qui se développent, des formes urbaines qui caractérisent ces métropoles. Et donc, pour le coup, on a en Europe des formes urbaines extrêmement variées qui nécessitent justement cet effort de contextualisation, de territorialisation. Et puis, ce sont aussi des diagnostics qui ont besoin de tenir compte à la fois des évolutions économiques et des besoins économiques de ces territoires. On a un peu parlé du pôle aéronautique, notamment à Airbus, mais il y a aussi, pardon, à Toulouse, mais il y a aussi tout ce que l'on va retrouver du côté des besoins spécifiques à la population, à la fois en cœur de ville, mais aussi en première et en deuxième couronne. Donc, on voit bien que ce besoin de territorialisation, c'est à la fois une injonction que l'on entend de manière assez récurrente ces dernières années, mais ce n'est pas simplement un besoin d'atterrir, pour reprendre les termes de Bruno Latour, mais c'est véritablement le besoin pour les territoires de s'emparer de diagnostics qui, jusque-là, étaient assez surplombants, qui arrivaient dans ces métropoles sans nécessairement proposer une cartographie, un diagnostic adapté à ce territoire. Donc, de ce point de vue-là, les cartes, qui ont été le travail assez incroyable qui est fait sur ces cartographies, les différents formats de cartographie, l'adaptation aux différents publics, me semblent être tout à fait éclairants, en tout cas, de cette dynamique que l'on a pu observer, pas uniquement en France, mais que l'on voit se faire dans d'autres métropoles. Je pense, par exemple, à Amsterdam, je pense aux travaux qui sont en cours à Anvers, par exemple, en Belgique. Il y a plusieurs villes en Europe qui ont fait cet effort-là et ça relève, en tout cas, de cette évolution. Le deuxième point qui m'a paru extrêmement intéressant, là aussi, toujours, dans la réflexion sur quelle expertise, quel besoin, quel savoir pour l'action publique en contexte de changement climatique, c'est l'identification de quelques points un peu saillants ou enjeux saillants, à la fois du point de vue de la recherche, mais aussi du point de vue de la ville. Et là, sur ce cas de Toulouse, Zina et Roulian nous ont parlé à la fois des îlots de chaleur urbain et puis de la question du confort en été, du confort de chaleur en été, plus spécifiquement, qui sont sans doute deux enjeux qui sont peut-être plus spécifiques à la métropole toulousaine, si on compare ça, je ne sais pas, avec d'autres métropoles en Europe, qui auraient peut-être choisi d'autres thématiques, mais qui, de ce fait, vont permettre à la fois de trouver des points saillants sur lesquels la recherche va pouvoir développer des nouveaux protocoles, de nouvelles manières de modéliser, des nouvelles formes de mesures, des indicateurs qui vont permettre de faire avancer la recherche et la connaissance sur ces diagnostics de chaleur urbaine, et puis par ailleurs, de développer des savoirs plus spécifiquement opérationnels qui vont permettre aux élus, aux praticiens, de s'emparer de cette question du changement climatique de manière plus concrète. Donc, cette question de la sensibilité, de saisir de ces enjeux plus spécifiquement territoriaux, ça fait partie là aussi des choses qui m'ont plus particulièrement intéressée. Et puis, le troisième point, que j'ai trouvé extrêmement là aussi intéressant, toujours par rapport à la manière dont l'action publique doit se saisir de ces enjeux à partir de nouveaux savoirs, de nouvelles formes d'expertise, c'est d'apporter une attention toute particulière à la question de la formulation des recommandations, c'est-à-dire à la fois les formats, mais aussi les discours qui l'accompagnent. Alors, vous l'avez dit à plusieurs reprises, moi, en tant que spécialiste de l'action publique et politiste, ça m'intéresse tout particulièrement, et à la limite, j'aurais envie de vous pousser davantage sur ce sujet, et j'y reviendrai, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, en tout cas, la manière dont vous l'avez présenté, et on voit bien que ce travail de pédagogie, en fait, c'est aussi un travail qui renvoie finalement les chercheurs, et là, je parle aux spécialistes de l'atmosphère, aux spécialistes de ces grandes données météorologiques, sur la manière tout simplement de partager ces savoirs, de le faire de manière pédagogique, mais en fait, la pédagogie est aussi une forme de traduction qui implique nécessairement de faire des choix, de mettre l'accent sur certaines dimensions par rapport à d'autres, de faire un travail finalement, de, alors on a parlé d'acculturation, il y a cette question de traduction qui a été mentionnée, et ce qui veut dire de travailler justement sur ces opérations-là, et j'y reviendrai, parce que cela implique, de mon point de vue poétiste, nécessairement un travail de filtrage, un travail de hiérarchisation, un travail de réorganisation finalement de ces savoirs, et ce qui, moi, m'interpelle, c'est de savoir qu'est-ce qu'on perd en termes de richesse, et qu'est-ce qu'on gagne par ailleurs, mais j'y reviendrai, enfin je pense que là, c'est une question qui me semble intéressante en tout cas à soulever, notamment dans le cadre de ces protocoles de recherche, de recherche action. Et puis, finalement, il y a un quatrième point qui m'a interpellée aussi, c'est l'approche très systémique finalement du processus d'action publique que vous avez encadré, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans la manière dont vous avez appréhendé, alors vous n'avez pas l'air du projet Mapus, mais on voit bien dans la manière dont ce schéma nous est présenté, c'est-à-dire depuis le diagnostic jusqu'aux recommandations et à l'animation d'ateliers, que vous saisissez vraiment tout le continuum de l'action publique, c'est-à-dire à la fois depuis la réflexion sur de quels problèmes parle-t-on, quel est le phénomène que l'on essaye vraiment de saisir. Il y a des éléments d'aide à la décision et à la formulation finalement des alternatives valables pour ce territoire en particulier, et puis ça va jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à l'évaluation, jusqu'à la traduction très concrète et du suivi auprès des populations. Et ça, ce n'est pas tellement anodin parce que finalement, on voit bien que par rapport à d'autres formes d'outils de formulation de politique publique, il y en a certains qui s'arrêtent finalement à la formulation, à l'identification des alternatives, à la mise en discussion avec les élus par exemple en amont de la décision publique, mais où on ne va pas nécessairement avoir des chercheurs qui vont s'impliquer tout au long du continuum pour suivre la manière dont ces outils un peu embarqués vont accompagner l'action publique. Et puis par ailleurs, tout au long de ce processus, avoir une démarche assez réflexive sur la manière d'améliorer ces outils tout au long du processus. Et donc ça, ça fait partie des choses que vous avez identifiées, vous les avez signalées. Et j'y reviendrai dans un instant, mais pour travailler moi actuellement avec des collectivités, des acteurs scientifiques, des acteurs techniques sur un sujet plus spécifique ou des problématiques plus spécifiques qui ont trait à la question de la mobilité ou de l'énergie, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc je trouve que ça vaut la peine simplement d'être souligné parce que vraiment, ce travail de traduction, ce travail de réflexivité, il n'est pas toujours présent et je trouve qu'en tout cas, il ressort bien de votre présentation. Alors, ça c'est vraiment sur les aspects qui moi m'ont particulièrement intéressée. Néanmoins, je vais quand même reprendre ma casquette de politiste et de spécialiste des enjeux de gouvernance et d'action publique parce que moi, de ce point de vue-là, il y a des choses qui m'ont particulièrement interpellée aussi dans la manière dont la présentation a été conçue et puis je vais chercher ces questions des recommandations. Alors, d'autant plus que j'ai peut-être quand même précisé de là où je parle parce que je pense que c'est important de le faire, c'est-à-dire qu'à la fois, je n'ai pas envie de... Je souhaite vraiment intégrer cette réflexion dans des questionnements que j'ai moi aussi à la fois sur deux aspects qui sont, un, la façon dont on communique sur des résultats d'enquête, une démarche de recherche qui peut être interdisciplinaire, pluridisciplinaire, trondisciplinaire mais qui n'en est pas moins inscrite dans des questionnements scientifiques, dans des objectifs de recherche fondamentales et qui, à un moment donné, vont devoir se poser la question de cet exercice de pédagogie. Et donc, cette question de la pédagogie, de la formulation de recommandations, je suis particulièrement sensible parce que, moi, j'y suis confrontée à nouveau dans mes recherches au quotidien en ce moment et il me semble que ce n'est pas totalement anodin de réfléchir. Deuxième aspect qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, c'est la manière dont on va travailler sur cette question. Alors, vous avez parlé de la sémiologie des cartes, la sémiologie des représentations. Et donc, j'aimerais revenir sur cette question du discours, du langage, de la traduction et ses opérations de traduction. Alors, il y a peut-être trois points qui, moi, m'ont interpellé dans la présentation et peut-être de revenir là-dessus. Le premier, c'est en fait, on a des éléments à nouveau très précis qui découlent de ce diagnostic territorial et de leur territorialisation. Moi, il m'a manqué la dimension politique. Je ne parle pas de la politique partisane, de la politique politicienne, mais véritablement des objectifs politiques pour le territoire au service desquels ces diagnostics sont produits. Et donc, je vais préciser, je vois bien que ce guide et l'Atlas vont permettre de présenter des cartes, de présenter un diagnostic, de présenter ce diagnostic de territoire. En revanche, il m'aurait été très utile d'avoir un retour peut-être de votre part sur quels sont les objectifs politiques dont la métropole s'est dotée en matière de, justement, adaptation au changement climatique. C'est quoi leurs objectifs à horizon 2030-2050 ? Et là, on voit bien qu'on rentre sur des objectifs qui sont plus politiques parce qu'il y a des politiques d'adaptation au changement climatique qui sont plus ou moins organisées autour d'un objectif de justice, plus ou moins organisées autour d'un objectif de développement et d'attractif, plus ou moins organisées au service d'un objectif de préservation des ressources naturelles et de préservation du vivant. Et on voit bien que selon les objectifs et les priorités dont on va se doter au niveau d'un territoire, eh bien, les choix qui vont être faits à partir des alternatives qui sont proposées ne seront pas les mal. Et donc, moi, il m'a manqué peut-être le bout en amont, encore sans doute présent, j'imagine, dans les différents plans que vous avez mentionnés. Alors, ça peut être le pays liage, ça peut être les documents de mandat métropolitain. Il y a peut-être d'autres éléments, mais moi, il m'a manqué cette dimension-là. Et donc, pour travailler en ce moment sur la manière dont on développe des scénarios, des trajectoires de mobilité durable dans différentes métropoles en Europe, dans des contextes extrêmement différents avec des grandes métropoles, comme par exemple Anvers, Manchester, Paris, Copenhague, ou alors des métropoles peut-être de taille plus réduite, comme la ville de Luca, par exemple, en Italie, ou d'autres qui sont sur des formats de 50-60 000 habitants. Mais on voit bien qu'il y a quand même des différences que l'on va pouvoir observer par rapport aux objectifs politiques dont on se dote. Et donc, moi, j'aimerais revenir finalement sur où est la politique en termes de où va-t-on avec ces diagnostics, c'est-à-dire quel est l'horizon politique que l'on se donne. Est-ce que c'est un horizon politique à court terme ? Est-ce qu'il y en a un à plus long terme ? Et est-ce que ces diagnostics, ils ont vocation, à un moment donné, à soutenir un projet de territoire ? Et donc, bien entendu, cette question « si je me fais l'avocat du diable », elle n'a pas tellement de sens pour les chercheurs que nous sommes, quelles que soient nos disciplines, parce qu'après tout, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, ce qui va soutenir le développement de ces travaux de recherche, ça va être justement de s'inscrire dans une démarche de recherche fondamentale. Mais à partir du moment où on a vocation à territorialiser, à contextualiser, à rentrer dans le territoire, de manière à pouvoir organiser cette traduction, cette discussion, cette sémiologie, justement, des cartes, eh bien, il y a finalement la nécessité de s'impliquer aussi et de traduire politiquement aussi ces cartes. Donc, moi, j'entends bien la réponse qui a été faite à la question de Julie tout à l'heure sur le fait que ces cartes, elles n'étaient pas nécessairement politiques. Et en même temps, pour avoir, par exemple, suivi de très près ce qui avait été fait au niveau du schéma régional du développement de la région de France et quelques années du travail de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement, les cartes sont nécessairement politiques au sens où elles donnent à voir une représentation du territoire. Et à Toulouse, par exemple, il y a des enjeux politiques majeurs dans la manière dont on va concevoir et organiser les formes urbaines, le développement urbain, le développement économique, à la fois sa répartition pour répondre à des enjeux du cycle social entre les différents quartiers de Première Couronne et du centre-ville, des quartiers caractérisés par du périurbain et d'autres caractérisés plutôt par des grands ensembles. Il y a des inégalités socio-économiques extrêmement fortes dans cette métropole comme dans d'autres en France aussi, mais il y en a à Toulouse. Il y a des enjeux qui se posent en termes de réorganisation et de reconfiguration d'une métropole qui a longtemps été très ancrée autour du pôle aéronautique et qui, dans le contexte justement de changement climatique, va sans doute être appelée à évoluer. Alors, est-ce que c'est remplacé par l'hydrogène comme dit le plan de relance ou est-ce qu'au contraire il y a d'autres choses qui sont envisagées par les élus ? Et donc, voilà, moi je trouve que ces objectifs politiques, j'entends bien que ce n'était pas nécessairement l'objectif principal, mais j'imagine qu'ils se nichent quelque part et j'aimerais comprendre à quel niveau vous laissez, à quel niveau finalement est-ce que cette territorialisation et ce travail de territorialisation va aussi être politique et à nouveau politique au sens de, il y a des enjeux de politique partisane, j'en suis certaine comme dans toutes les métropoles, mais ce n'est pas nécessairement là-dessus que je voudrais insister, mais véritablement en termes de projet de territoire. En quoi est-ce que ces diagnostics s'inscrivent dans un projet de territoire ? À quel niveau sont-ils portés ? Est-ce que c'est encore plus en amont du travail que vous faites ou est-ce que c'est aussi au travail de traduction qui va être opéré au niveau de la territorialisation et notamment par le biais des ateliers qui vont être menés avec les agents ? Deuxième, et donc, du coup, est-ce que ça n'implique pas peut-être de faire le lien, je pense, dans ces cartes ? Enfin, et en fait, vraiment, je connais toute la complexité et l'énorme travail qui est fait pour produire ces cartographies, mais du coup, est-ce que ça ne nécessiterait pas de faire le lien aussi avec des données davantage spatialisées encore ? Peut-être des données socio-économiques, une connaissance notamment sur la qualité, l'ancienneté du bâti, de s'intéresser non pas uniquement aux zones à développer, mais peut-être à ce qui est ancien. Et c'est l'un des enjeux majeurs, en fait. Tout ce qui est nouveau, on sait faire, les normes dans les bâtiments à construire. Depuis le Grenelle, il y a des accords qui ont été mis en place, il y a des normes de rénovation, de construction, pardon, qui ont pu être adoptées, elles sont en cours de discussion dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat. On a vu que ça fait aussi partie des gros morceaux de la loi climat actuelle, mais en fait, la rénovation du bâti ancien, c'est le plus gros morceau. Et donc, dans une ville comme Toulouse, où il y a à la fois un cœur de ville historique, et puis des grands ensembles, et puis des bâtiments du début du siècle, on voit bien que l'enjeu est véritablement, véritablement... Ça, c'est la première question. Et moi, j'ai même des collègues du Centre des politiques de la Terre, je pense notamment à mes collègues de Nathalie Blanc et Jean Chiche, qui travaillent aujourd'hui au croisement avec des cartographies et des données de résultats du vote, en particulier, pour voir comment est-ce que s'organise cette cartographie pour rajouter finalement les données politiques et voir s'il n'y a pas aussi une relation finalement entre la sensibilité au chaud, au froid, et puis par ailleurs, la question beaucoup plus loin du vote et qui travaille justement sur ces éléments-là. Donc ça, c'est une première série de questions sur cette dimension plus politique. La deuxième interrogation ou questionnement en vous écoutant, alors c'est vrai qu'il y avait des éléments supplémentaires dans la présentation, mais c'est sur les leviers d'action pour ce territoire métropolitain et sur la manière dont ces leviers d'action vont être mis en discussion justement avec les différents publics avec lesquels vous avez pu interagir tout au long de ce processus de territorialisation. Vous avez mentionné les formes urbaines comme étant l'un des principaux leviers d'action. Moi, j'en ai vu d'autres, sans doute. Il y a le levier réglementaire qui a été énormément mentionné. On voit bien que les documents d'urbanisme finalement constituent vraiment le principal levier à travers lesquels la métropole va se saisir de ces données scientifiques, de ces données de connaissances sur l'adaptation au changement climatique au niveau local et la manière dont on va saisir l'évolution des îlots de chaleur urbaine ou encore du confort thermique l'été. Et donc, c'est principalement à travers ces niveaux-là. Mais est-ce que à travers les différents échanges que vous avez pu avoir, la mise en discussion, vous avez parlé de co-construction, vous avez parlé d'acculturation, de recherche-action, à partir de ces différents échanges, est-ce qu'il y a d'autres leviers qui ont pu être identifiés ? Donc moi, dans les villes avec lesquelles je travaille sur la mise en œuvre de trajectoires, de transitions vers des enjeux de durabilité ou d'adaptation au changement climatique, il y a d'autres leviers d'action que le réglementaire qui vont intervenir. Alors, dans d'autres pays européens, les urbanistes et les juristes jouent peut-être un rôle moins important dans la production des politiques urbaines. On va peut-être retrouver d'autres savoirs, d'autres métiers, d'autres professions. et on sait peut-être une spécificité française peut-être de la manière de se saisir de cette question parce qu'on sait tout le rôle que vont jouer et les urbanistes et les juristes en tant que profession et d'ingénierie au niveau métropolitain dans la traduction de ces travaux et de ce fait dans d'autres pays, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à la Belgique, je pense à certains pays de l'espace rénant, eh bien, on va davantage miser par exemple sur la contractualisation où là, les principaux interlocuteurs sont peut-être moins à aller chercher du côté de ces professions, mais peut-être par exemple des chambres de commerce et d'industrie ou des représentations qui vont pouvoir se faire avec les acteurs en charge du développement économique territorial ou du côté, par exemple, des agents spécialisés sur certains sujets très spécifiques. Donc là, la question est moins de réfléchir aux réglementaires comme étant le principal levier d'impulsion d'une évolution sur le territoire, mais davantage à des enjeux de contractualisation qui ont pu être très au cœur des réflexions des acteurs de l'urbain en France dans les années 90 par exemple et qui ont été passablement regardisés ces 15 dernières années avec le développement des appels à projets, le développement d'une relation un peu transformée entre acteurs publics et acteurs privés mais qui néanmoins me semblent intéressants à reconsidérer. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je voulais revenir et notamment dans la partie du guide où vous insistez sur les liens avec les différents quartiers ou les différentes zones d'activité. Et là, on voit bien que cette dimension de contractualisation, elle pourrait être utile finalement, de manière à pouvoir penser la spécificité de l'infra-territorial et la spécificité des différents quartiers, des différents espaces avec lesquels on va chercher à développer la connaissance et la territorialisation de ces outils. Est-ce que ce travail notamment d'identification des populations à gouverner ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à des enjeux qui touchent davantage à des habitants, à des bailleurs sociaux, à des acteurs associatifs, à une population, par exemple, de bâtiments scolaires ? Est-ce que ça va induire finalement une spécificité dans la manière de se saisir de ces sujets au niveau infra-territorial ? Ou est-ce qu'au contraire, dans des zones d'activité, selon que l'on soit sur des zones d'activité où on est face à quelques grands acteurs économiques, quelques grands, une ou deux grandes entreprises ou bien organisées, bien structurées au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie ou si on est face à une population beaucoup plus fragmentée d'entreprises et d'acteurs économiques, comment est-ce qu'on travaille finalement sur cette question de la territorialisation ? Dans des contextes où généralement, les métropoles, et donc là, je ne vais pas me faire, enfin, voilà, c'est plutôt là aussi la connaissance de l'action publique métropolitaine pour que les métropoles ne connaissent pas toujours ces populations et les chambres de commerce et d'industrie n'ont pas toujours cette connaissance fine infra-territoriale de quels sont les publics à la fois du côté des acteurs économiques mais aussi du côté des acteurs sociaux. Et donc, bien que les agences d'urbanisme ont fait un gros travail de ce point de vue-là ces dernières années, mais elles ne l'ont pas toutes fait à part égale et certaines métropoles sont plus ou moins bien dotées que d'autres. Et donc, moi, ce qui m'interroge là, c'est de savoir comment est-ce que dans le contexte toulousain où des conflits politiques ont longtemps marqué notamment le rapport entre la ville-centre et le périurbain, entre ces espaces périurbains et de grands ensembles, entre des zones économiques très dominées par l'aéronautique et d'autres types de zones d'activité, eh bien, comment est-ce qu'on se saisit de ces questions-là ? Quelle est la connaissance et comment est-ce qu'on la travaille ? Et les leviers d'action, c'est aussi une manière de réfléchir finalement à des outils des leviers, des ressources pour l'action publique qui ne relèvent pas uniquement de la connaissance qui sont principalement ceux sur lesquels vous avez pu contribuer au développement de cette compréhension, de cette connaissance, de cette analyse de l'adaptation au changement climatique dans cette métropole toulousaine, mais qui ne relèvent pas non plus du réglementaire, mais qui relèvent davantage véritablement de la production de politique publique. Et là, je reviens vraiment au rapport finalement à la manière dont on va concevoir les politiques publiques, c'est-à-dire que les recommandations qui ont été faites, dans quelles mesures est-ce qu'elles vont s'inscrire au-delà du réglementaire dans des stratégies d'action publique au niveau local ? Alors, vous avez cité dans le guide tout ce qui relève par exemple de la mobilité. Dans le guide, il y a aussi une référence par exemple au développement économique territorial. Il y a des enjeux qui touchent peut-être plus spécifiquement au logement et à l'habitat. Et donc, comment est-ce qu'on organise cette transversalité au niveau territorial dans la manière de se saisir des politiques publiques indépendamment des documents d'urbanisme qui vont être développés ? Et donc là, c'est non pas mobiliser les professionnels que sont les juristes, les urbanistes et les agents techniques des différentes directions mentionnées, mais d'aller et de remonter sans doute au niveau des élus des services, des directions générales de services, de travailler sur cette transversalité dans la manière de l'organiser en termes de ressources en termes d'outils, d'organisation véritablement ? Est-ce que c'est une grande direction qui va se saisir de ces enjeux-là ? Est-ce que c'est au niveau de la présidence de la métropole que l'on suit ça ? Comment est-ce qu'on s'organise pour suivre cette transversalité au niveau de l'organisation ? Et puis, tout dernier point, j'aimerais revenir enfin sur cette question et peut-être vous demander là aussi un retour d'expérience, c'est ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, sur ce que vous avez appelé la question du transfert, de l'acculturation, de la sémulogie, du partage de connaissances, du transfert de connaissances d'un public vers l'autre. Et moi, ce qui m'interpelle toujours en travaillant toujours sur mes questions de mobilité d'énergie au niveau territorial, je suis toujours, et ça je le dis un peu rapidement, mais je suis toujours face à des élus qui renvoient la balle aux techniciens, qui renvoient la balle aux citoyens. Et finalement, on a toujours, on cherche le renvoi du blâme et la stratégie d'évitement du blâme consiste toujours à aller chercher du côté de l'un de ces groupes-là, finalement, celui qui ne comprend rien à rien, c'est-à-dire que le technicien ne comprend pas les enjeux du politique, qui ne comprend pas lui-même les enjeux du citoyen, qui ne comprend pas les enjeux du technicien. Et si on rajoute par ailleurs le chercheur expert dans ce sujet qui lui vient avec sa modélisation, sa connaissance très fine finalement du sujet qui lui paraît absolument indispensable à prendre en charge du côté de l'action publique, on a un processus d'évitement du blâme assez systématique avec des acteurs qui se renvoient la balle. Et donc moi, ce qui m'interroge, ce serait de comprendre comment est-ce que vous, vous avez travaillé sur cette question de la traduction et de la culturation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On voit bien qu'il y a des supports, on voit qu'il y a une traduction. Vous avez parlé tout à l'heure de traduire ces cartes en croquis qui parlent davantage des architectes et des urbanistes. Mais ces croquis, c'est aussi un moyen finalement de déspatialiser, de dézoomer et peut-être de dépolitiser aussi au moment des discussions quand un élu va essayer de savoir est-ce que c'est moi qui vais te toucher ? Est-ce que c'est moi qui ne vais pas pouvoir construire par exemple ou développer mon territoire ? Donc là-dessus, il y a des enjeux qui me semblent intéressants à regarder du point de vue politique. Et moi, j'aimerais aussi vous interroger sur ce que vous, vous avez le sentiment de perdre en termes de richesse et d'analyse dans le travail de recherche que vous avez pu mener au moment de ce travail de traduction, d'acculturation. qu'est-ce qui a permis d'enrichir tes cartes, d'enrichir cette connaissance, d'enrichir ces indicateurs de mesure et qu'est-ce qui a été perdu en termes de caractère très pointu de la recherche et comment est-ce que vous travaillez avec ça ? Donc là, c'est à nouveau peut-être une réflexion qu'on a tous comme chercheurs en ce moment davantage dans cette injonction à faire de la recherche-action, à travailler en lien avec la société. Donc, ce n'est pas une critique, mais je note qu'il y a des choses qu'on ne va pas nécessairement faire de la même manière, dire de la même manière, travailler de la même manière et vous avez beaucoup pu insister là-dessus sans nécessairement nous dire quelles étaient les implications du point de vue de votre recherche et du point de vue de vos objectifs initiaux. Donc, j'aurais aimé avoir votre retour là-dessus et lancer votre discussion là-dessus parce que, c'est dans un cadre comme celui qui est lancé dans ce séminaire Météo SHS, je trouve qu'on peut avoir ce type de discussion et peut-être qu'on ne perd et qu'on ne gagne pas la même chose du côté des sciences naturelles, du côté des sciences humaines et sociales et c'est peut-être aussi un dialogue à avoir sur la manière d'appréhender ce type de recherche. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue ni jargonneuse, enfin voilà, j'ai essayé de faire le lien avec mes propres recherches et en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné à voir ce travail parce que je le trouve vraiment extrêmement intéressant et très très riche dans la réflexion sur cette adaptation de la technologie mathématique. Merci beaucoup Charlotte pour la richesse de cette discussion. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dimensions extrêmement intéressantes. Alors peut-être avant de passer à la discussion un peu plus générale, peut-être que Rouya et Kinda, vous voulez prendre un petit temps pour répondre peut-être pas à tous les points qu'a soulevés Charlotte parce qu'ils sont nombreux, mais voilà, je vous laisse la parole si vous voulez réagir. Ok, c'est qui commence ? Je vais commencer si tu veux Rouya. Allez, vas-y. Oui, alors effectivement, c'est un retour qui est très très riche et merci pour cette lecture en plus à chaud de cette présentation. je ne vais pas répondre sans doute aux trois, mais les trois sont liées au final, les trois interpellations, les trois questions sont complètement liées et peut-être je vais commencer par finalement le plus simple, c'est la deuxième interpellation autour de la question des leviers d'action puisque je pense que là, c'est sans doute ma faute, je n'ai pas été assez claire sur la philosophie de ce guide, son rôle, à qui il est destiné, son ambition, etc. Ce n'est pas du tout un guide de chercheur, un guide de préconisation qui porte la parole de chercheur vers des praticiens pour leur dire comment faire, comment ce serait bien de... quelles sont les solutions les plus optimales, etc. pour relever un certain nombre d'enjeux. C'est vraiment un guide qui est réalisé par la collectivité elle-même auquel nous on apporte une expertise technique et scientifique, voilà, mais qui est à destination, en plus, interne à la collectivité, c'est-à-dire c'est la collectivité qui se parle à elle-même. Ce sont les services qui ont été en charge du portage de... de... PLVH, le document de planification et la direction de l'environnement qui a contribué fortement à apporter ces enjeux avec nous, bien sûr, qui parle aux autres, aux autres, c'est-à-dire à ceux qui vont finalement avoir pour mission de respecter le PLVH, c'est ce qu'il dit, et donc il faut l'expliciter, et qui vont avoir à produire vraiment donc la ville, que ce soit dans le cadre de renouvellement urbain ou de requalification d'espace, de mutation d'espace, etc. Et donc, ce n'est pas du tout un usage... Comment dire ? Ce n'est pas un tableau de bord global, c'est vraiment en direction de ces... de ces... de ces personnes, donc il n'a aucune valeur réglementaire, au sens où il n'est réglementaire que finalement ce qu'il y a dans le règlement du PLVH. En revanche, il a vocation à faire passer auprès des personnes qui, elles, vont être concrètement sur le terrain à produire du projet urbain. Et là, vraiment, c'est... Effectivement, ce n'est pas la ville ordinaire au sens où ce n'est pas ce qui existe, mais ce qui est... ce qui va exister ou ce qui va, en tout cas, être requalifié, sur lequel il va y avoir une intervention importante, mais c'est aussi à l'usage des instructeurs aussi, les instructeurs des permis de construire. Juste pour donner un élément de contexte, à Toulouse, sur le territoire de Toulouse-Métropole, environ 80% de ce qui est produit aujourd'hui du point de vue urbanistique, immobilier, etc., est produit par des promoteurs privés. C'est assez élevé comme tout et qui montre finalement le peu de rôles que peuvent jouer, que joue finalement la production directement publique sur ce territoire. En revanche, tout est négocié, tout fait l'objet de négociations et donc, il y a une négociation très forte autour des permis de construire avec les promoteurs et comme partout aujourd'hui, les PNVH font qu'encadrer et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas de ce qui est écrit mais qui va relever de négociations autour de, on va accorder des dérogations à condition que le promoteur s'engage à prendre en compte des éléments, on va dire, des contraintes environnementales un petit peu plus fortes vis-à-vis du climat ou de la biodiversité ou d'autres éléments. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi de, alors, participer à cet empowerment que souhaitent les techniciens qui portent le PNVH et en particulier ces enjeux-là, empowerment en direction de leur propre staff pour être en capacité de pouvoir négocier un petit peu plus de qualité, un petit peu plus d'environnement, un petit peu plus de prise en compte de climat et d'autres enjeux, etc. dans la, finalement, dans les relations qu'ils entretiennent avec ceux qui font l'essentiel de la ville aujourd'hui, qui sont les promoteurs privés. En tout cas, à Toulouse, c'est ainsi que ça se passe. Ce n'est pas dans toutes les villes tout à fait la même chose. Donc, je dirais, voilà, il faut, pour nous, il faut être modeste au sens où, voilà, ce n'est pas quelque chose qui, cette production ne va pas révolutionner la manière de fonctionner de la métropole, ne s'adresse pas à l'action publique, ne vise pas à l'action publique dans sa globalité, mais elle vise vraiment, voilà, à contribuer très, très modestement à donner des billes, voilà, donner des billes pour que la métropole, dans sa partie technique, se régule elle-même et au sein de la métropole et dans la sphère technique, il y a des personnes absolument formidables qui portent très, très fortement, on le sait bien, souvent c'est comme ça, qui portent, en tout cas, à Toulouse, si Toulouse était très en avance politiquement sur ces enjeux de transition socio-écologique, pour le dire vite, on le saurait, ce n'est pas le cas. D'un point de vue politique, c'est une métropole, cinquième métropole de France, mais très largement en retrait sur ces questions-là. D'ailleurs, la preuve, le PLUH vient d'être annulé tous les deux sur la base d'un manque d'ambition au niveau environnemental. Donc, on est bien sûr. Et ça, ça fait le lien avec la première question qui a été posée ou la première interpellation. C'est-à-dire que dans le cadre de ce projet, on n'a quasiment jamais vu les élus. On ne les a jamais vus et on n'a pas cherché à les voir, en fait. Nos interlocuteurs, c'était vraiment les techniciens pour plusieurs raisons. d'abord, on n'avait pas forcément le choix. À l'échelle d'une petite ville, les élus sont facilement accessibles. Dans des grandes métropoles, ce n'est pas toujours le cas. Mais surtout, moi, c'est en tout cas une conviction que je porte très, très fortement. L'action qui peut durer et qui peut avoir vraiment de l'effet, c'est celle qu'on peut faire avec les techniciens qui, eux, sont là pour durer, qui, au-delà des mandats politiques, vont rester. Bon, bien sûr, ils bougent un petit peu, mais beaucoup moins que les élus. Et puis, la configuration politique à Toulouse fait que, de toute façon, les élus sont un tout petit peu plus imperméables, on va dire, à ces enjeux-là que les techniciens auprès de qui. Il y a vraiment des relais, des personnes relais qui sont tout à fait formidables et qui sont aujourd'hui absolument pointues sur la question, par exemple, du confort climatique ou de la prise en compte des enjeux énergétiques, etc. Donc, c'est une... C'est à la fois, voilà, il faut rester modeste sur l'ambition qu'on avait et puis ensuite, un principe de réalité et de conviction aussi sur qu'est-ce qui est efficace. Et ça rejoint, enfin, la troisième question qui est ce... qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, etc. On peut avoir des points de vue différents avec Rubia là-dessus puisque nous avons des ancrages disciplinaires qui sont différents. En tout cas, pour ma part, dans le cadre de ce projet-là, je n'avais pas d'ambition scientifique extrêmement forte et d'ailleurs, l'essentiel de ce que j'ai produit, que j'ai publié, que j'ai participé à publier et à produire est plutôt relève plutôt de la littérature, on va dire, de la vulgarisation des revues en direction des professionnels, en direction des collectivités, beaucoup plus que réellement des articles scientifiques purs et durs, bien inscrits dans mon champ. Mais ce n'est pas le seul projet sur lequel je travaille. donc là, ce que j'ai essayé d'apporter, c'est cette médiation avec, entre, sans doute, des sphères qui sont assez, au départ, qui étaient assez éloignées, donc la sphère des collectivités, des urbanistes qui ont un langage que je comprends bien, ils me comprennent bien, etc. Et puis, les climatologues purs et durs, ceci étant, aujourd'hui, Julien n'a pas besoin de moi pour discuter directement et au contraire. Mais en tous les cas, mon ambition n'est, je ne perds pas grand-chose dans la mesure où je ne plaçais pas une ambition scientifique très, très forte d'un point de vue disciplinaire. Voilà, c'est la grande différence. D'un point de vue interdisciplinaire, bien évidemment, c'est tout à fait productif et on y gagne collectivement très, très fort. Alors, pour continuer juste un tout petit peu sur cette dimension politique, eh bien, d'une part, voilà, je disais que cette ambition politique à l'échelle de la métropole, elle est assez faible. Et puis, donc, c'est pour cela que plus modestement, nous, on a visé à entrer par la petite fenêtre et donc à s'adresser et à travailler directement plutôt avec la sphère technique qui est, elle, souvent en décalage très fort avec la sphère politique et par ailleurs, il y a d'autres projets dans lesquels on s'intéresse à ces choses-là, notamment dans les projets qu'on a cités très, très, très vite, Eureka, PIRV, etc., où là, on a travaillé plutôt avec des associations, avec des habitants, on a mené des enquêtes, mais toujours très limitées, spatialement, bien évidemment, et notamment sur la question des capacités différenciées à s'adapter aux changements climatiques, à adapter son logement, et donc, ça rejoint la question des inégalités face à cet enjeu. actuellement, il y a une thèse que je dirige sur la question de la cuide, des inégalités socio-environnementales, on va dire, dans les stratégies d'adaptation des villes au changement climatique, avec Toulouse et puis d'autres villes comme terrain, où là, il s'agit de travailler sur la production justement de discours autour de la question de l'adaptation. On vient de faire soutenir avec Rulia et avec Valéry une thèse aussi sur la question, alors sur un autre terrain, sur la ville de Tunis, où il est question donc de la mise à l'agenda, de la question de l'adaptation dans les politiques urbaines qui est très, très récente et dans laquelle, en fait, ce qui est vraiment passionnant, c'est que ce travail d'amener de l'expertise climatique participe à la mise à l'agenda, modestement, mais participe à cette mise à l'agenda dans un contexte où il y a plein d'autres priorités où cette question-là était complètement absente et pourtant, dans le travail de thèse, Zahar Amhabbi qui a fait sa thèse donc montre très bien par ce jeu de superposition de cartes que les quartiers dans lesquels on voit le plus fort ICU, ce sont les quartiers non réglementaires, périphériques, populaires, qui sont les plus vulnérables aujourd'hui à la question des fortes chaleurs. Je peut-être laisserai Coulière parler aussi notamment de la carte de vulnérabilité et des perspectives, des petites choses qu'on a essayé de faire quand même dans ma puce autour de l'introduction des données socio-économiques et croisement des données socio-économiques avec les cartographies on va dire plus physiques qui ont été réalisées. Désolée, j'ai peut-être un peu trop parlé là du coup. dans ce cas je laisse la parole à Oulia pour compléter peut-être un petit peu plus rapidement qu'on ait juste un peu de temps pour la discussion plus générale ensuite. Très bien. Moi je vais peut-être répondre directement par la dernière partie qui était qu'est-ce qui a été enrichi, qu'est-ce qui a été perdu, même si moi je n'ai pas l'impression sincèrement d'avoir perdu quoi que ce soit. Moi je projet de recherche était pour moi l'occasion en fait de m'insérer dans une lignée de travaux de recherche en plan international qui se développe depuis déjà des années sur d'autres pays en termes de cartographie climatique de l'environnement urbain. Nous avons eu l'occasion de teaser des collaborations internationales avec des équipes à Hong Kong, en Allemagne pour tester un petit peu les approches allemands, les approches asiatiques sur cette représentation qui départ leur expertise est plus en lien avec une lecture terrain qu'avec une lecture des données atmosphériques et en fait la collaboration avec Toulouse Métropole ce qui a permis c'est d'adapter en fait au contexte des pratiques en urbanisme et réglementaire de ces types d'approches et de ces types de méthodologies. Je pense que pour moi la posture qu'on a eue avec Cinda dans ce groupe de travail était vraiment d'essayer d'être des alliés. C'est dans ce sens que j'essayais de répondre à la question de Julie qui était qui le passage de la carte du pixel au croquis avait l'intention de répondre à des pressions ou des demandes. La réponse est non. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Charlotte sur la carte étudiant politique. À ce moment-là nous on a proposé des représentations pour faciliter aux collègues de l'équipe de travail de Toulouse Métropole qui devaient eux défendre cette carte et les présenter d'avoir un support qui leur convenait parce que une représentation peut-être à l'îlot comme je l'ai dit leur mettait en difficulté parce qu'ils ne savaient pas très bien justifier pourquoi ici et pas à 200 mètres quelque chose que peut-être moi je peux justifier du point de vue du vent du point de vue voilà parce que ça c'est normal l'idée c'était vraiment d'être dans l'appui et explorer et nous aussi apprendre et voilà et nous on a fait notre recherche quand même voilà mais effectivement ça a été enrichi ça a été aussi voilà à double sens pour nous je pense peut-être juste très rapidement sur la dimension politique parce que on ne l'a pas mentionné mais au même temps qu'il y avait l'élaboration du PDIH il y a un petit peu plus en retard même il y a eu la révision du plein climat donc il n'y avait pas un plan climat qui cadrait en fait au départ les ambitions politiques de manière très claire pour le territoire donc notre travail voilà a servi à alimenter effectivement aussi le plan climat en quelque sorte mais voilà il n'était pas il n'encadrait pas en fait le travail le travail du PDIH et peut-être juste aussi très très rapidement effectivement on a je ne l'ai pas clairement dit mais ce passage de cartes thématiques pixelisées avec une information un peu à plat atmosphérique croisée avec des éléments urbanistiques mais et le passage au croquis la prétention qu'il y avait aussi derrière c'était de faire ressortir les zones en jeu ces zones en jeu elles ont été repérées à partir d'une analyse microclimatique mais aussi un travail un peu exploratoire avec l'agence d'urbanisme où on a croisé effectivement on n'a pas fait que des cartes d'exposition on a essayé d'aller un peu plus loin et les croiser avec avec des données sociodémographiques donc le jour plutôt sur des données des personnes dans leur lieu de travail plutôt des données socio-professionnelles et pendant la nuit plutôt des données du coup du recensement parce que les gens sont plutôt dans leur lieu d'invitation et c'est vrai que du coup le découpage des zones en jeu croquis combine les deux même si on a vu dans notre travail exploratoire qu'il n'y avait pas de nouvelles zones qui apparaissaient juste de cette analyse qui restait quand même exploratoire c'est pour ça que je ne l'ai pas montré mais de la même façon par exemple que pour l'île de chaleur urbain la situation la plus défavorable et en quelque sorte déjà combine les deux autres situations météorologiques pour le stress thermique non les situations pendant la journée sont un peu différentes parce qu'il y a des vents différentes des températures absolues qui sont différentes etc. et la carte croquis combine en fait ces informations et synthétise l'information voilà merci beaucoup à Aulia et à Cinda pour vos éléments de réponse très intéressants qui effectivement permet d'éclairer un certain nombre d'interrogations qu'on pouvait avoir sur l'usage du guide et du contexte de sa commande et de sa fabrication aussi alors je vais laisser la parole vous laissez la parole à tout le monde si vous avez des questions pardon il y a quelqu'un j'ai vu sur le chat Renard Gressel qui voudrait faire une remarque d'accord Renard c'est à vous oui je m'entendez merci pour cette exposée ou pour ces exposées à voix partagées et un grand merci aussi à l'introduction de la discussion à Charlotte Alperne parce que je trouve que ça met particulièrement au relief ce qu'on peut faire à partir de là je ne sais pas s'il faut charger ce type d'approche avec d'emblée et dans un seul mouvement avec l'ensemble des suggestions que fait Charlotte et surtout avec la petite remarque que je vais faire ou la série de remarques que je vais faire là et qui va un peu dans le même sens ou en tout cas qui le prolonge à un niveau d'approfondissement parce que là en sociologue et tout particulièrement en sociologue du travail et des groupes professionnels j'ai remarqué qu'il y a des acteurs mais qui sont souvent cités sous un nom générique du genre les collectivités les villes ou des groupes professionnels mais il me semble qu'il y a tout intérêt à mieux comprendre qui sont ces acteurs ou plus exactement qui sont les agents qui les composent les professionnels donc en quelque sorte enfin j'ai noté juste quelques petits éléments là les conseillers experts éventuellement les bureaux d'études ceux qui font les diagnostics et les recommandations ensuite il y a les ingénieurs techniciens dans ces collectivités territoriales qui sont en charge de la mise en oeuvre locale de l'encadrement de la mise en place du monitoring éventuellement les instructeurs les instructeurs des des permis de construire j'ai entendu tout à l'heure une autre catégorie ce serait les élus et puis ces éléments ne dépendent pas uniquement de la forme urbaine et du cadre bâti qui en quelque sorte une fois réalisé prend une forme extrêmement dure mais qui sont aussi les gens qui s'occupent après de la voirie des parcs et jardins avec la végétalisation des hydrosystèmes avec des services qui sont en charge de ces éléments-là et des techniciens et ingénieurs qui sont à l'intérieur de ces services voire même les exécutants sur place les jardiniers les gens qui s'occupent du patrimoine arboricole je ne sais pas moi les techniciens de hydrologique et c'est à quoi alors la question autour de ça c'est bien évidemment qui sont ces professionnels parce que le pari et ceux qu'ils font réellement ça dépend beaucoup de ceux qu'ils sont en quelque sorte c'est ça l'idée qui est derrière donc pour jargonner un petit peu quelles sont leurs propriétés sociales autrement dit d'où ils viennent quelles sont leurs trajectoires leur trajectoire sociale leur formation leur professionnel pour comprendre quels sont les modes dont ils se représentent leurs actions les enjeux les performances et les évaluations de leur propre efficacité et de l'efficacité des systèmes dont ils ont la gestion voilà ce serait donc en quelque sorte une remarque pour dire il faudrait aussi comprendre ça pour avancer sur ces questions merci merci Rénard pour cette question slash remarque est-ce qu'il y a d'autres questions une petite série comme on a plus beaucoup de temps et peut-être éventuellement essayer de raccourcir un petit peu les questions parce qu'on a plus beaucoup de temps devant nous oui il y a un micro qui est encore ouvert maintenant pas d'autres pas d'autres questions ou de remarques pour rajouter quelque chose que j'ai oublié et puis je pense que c'est un élément important en plus du fait que voilà que c'était le premier PDIH c'est vraiment aussi un exercice de voilà des mises en place d'une nouvelle gouvernance en même temps qu'il y avait ce projet Sinal Adi on a eu une thèse avec qu'on a co-dirigé avec Valérie qui était co-financé Toulouse Métropole CNRS pour la mise en place d'un réseau d'observation du climat urbain sur Toulouse mais pas que aussi on a réfléchi à voilà comment les données peuvent être utilisées gérées par la collectivité et ça a participé et je pense que ça participera dans les années à venir sur comment ces questions climat peuvent être encore davantage intégrées et dont les cartographies qu'on vous a présentées participent mais pas que les nouvelles données qui viendront du réseau parce que ces doctorants Guillaume Dumas qui est un ancien étudiant en géographie urbaine un étudiant voilà du master et la licence dans laquelle il participe et qui a fait des stages ici au liste et ensuite est parti donc il était basé au CNRM pour sa thèse il est maintenant voilà en CDD à la métropole pour les trois années à venir et c'est quelqu'un je pense qui va être clé pouvoir continuer à justement à travailler à faire percoler ces résultats par exemple on avait parlé des permis de construire mais à l'issue de ces recommandations voilà il y a eu un groupe de travail qui a travaillé sur donc Guillaume Dumas est aussi impliqué sur la doctrine justement des permis de construire comment l'intégrer comment faire puisque c'est simple à dire on peut avoir des recommandations sur il faut des logements plutôt transversants et si dans un permis de construire on ne demande pas le découpage on n'a pas le droit de demander le découpage intérieur du bâtiment c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier donc il y a aussi des limites finalement on a beaucoup travaillé ou discuté autour de la question des matériaux on ne peut pas faire des recommandations ou imposer par exemple en matériaux plutôt qu'un autre on peut expliquer les mécanismes on peut voilà on a beaucoup discuté autour du foncier effectivement pour pouvoir prévoir de végétaliser dans le futur ce serait intéressant qu'on puisse préserver en fait du foncier d'un point de vue des réseaux qui sont mis pour dire les réseaux on les met plutôt à droite sur le côté droite du totoir parce qu'à gauche on va végétaliser dans le futur etc ce n'est pas si simple à faire non plus et voilà donc du coup ce travail je pense qu'est a posteriori et puis le travail n'est pas fini dans le cadre de la traduction en tout tu veux compléter Cinda je vais peut-être faire le lien avec la remarque de Renard Grissel à l'instant bien évidemment je souscris complètement sur l'importance de comprendre les représentations des valeurs etc de toutes ces professions qui contribuent à faire la ville aujourd'hui et qui sont au-delà des chefs de projet qui vont dessiner prévoir concevoir finalement le quartier ou la ZAC ou le projet quel qu'il soit et comprendre les systèmes de contraintes aussi dans lesquels ces différentes professions agissent que ce soit celui qui va s'occuper de la gestion du maintien de l'entretien de l'espace vert celui qui va s'occuper des fontaines des fontaines actuellement dans la ville et tout ça ça me fait penser à des discussions qu'on a eu des échanges qu'on a eu justement avec certaines personnes qui viennent de ces services et qui pour certains pas tous bien évidemment parfois freinent finalement et qu'il faudrait multiplier des espaces aquatiques dans l'espace public parce que tout le monde ne part pas en vacances pendant l'été il y a beaucoup de personnes des familles avec enfants qui restent en ville et qui doivent pouvoir profiter de ces espaces de rafraîchissement et donc peut-être réfléchir à rendre les fontaines publiques accessibles au public pour l'instant elles sont interdites ou pareil pour multiplier les espaces de végétation et parfois effectivement il y a des freins il y a des résistances fortes parce que cela vient bouleverser la charge de travail l'accentuer c'est difficile ou des choses aussi simples que par exemple réfléchir à l'ombrage que l'on pourrait faire pour les espaces de jeu pour les enfants et bien oui effectivement il faut faire avec tous les systèmes de contraintes dans lesquels sont les personnes en charge de l'entretien et de la gestion au quotidien et comprendre les réticences aussi de cela et essayer de trouver des solutions collectivement en tout cas c'est quelque chose qui nous a beaucoup dont on a eu le souci pendant ces échanges là de pouvoir partager aussi avec des personnes plus périphériques au projet urbain mais qui sont vraiment cruciales finalement dans les questions qui nous intéressent ici autour du confort climatique de l'espace Je vois qu'il y a une question sur le chat alors je peux la lire ce sera sans doute plus rapide donc à moins que Catherine Calmet veuille la lire directement de la DGPR Bureau des risques naturels et terrestres est-ce que dans le cadre de l'urbanisme en intégrant le changement climatique l'accroissement du risque incendie de végétation et le traitement des interfaces zones urbaines zones végétalisées a été regardé une question assez technique je ne sais pas je n'ai pas les éléments désolé c'est peut-être le cas mais je n'ai pas connaissance pour ma part non plus j'espère que c'est le cas mais je ne sais pas je ne sais pas parce que clairement je ne sais pas si vous m'entendez oui parce que clairement en fait c'est une préoccupation qui est croissante au niveau de la DGPR parce qu'en fait on voit bien que la pression sur les territoires est en train de se généraliser avec en plus dans les zones qui sont déjà soumises au risque une pression beaucoup plus forte donc c'est quand même intéressant dans le cadre des évolutions du cadre d'urbanisme ces points-là soient pris en compte surtout dans dans un cadre de changement climatique je vais vous dire Catherine la DGPR pardon c'est peut-être moi qui suis totalement BOCN mais vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit direction générale de la prévention des risques ah bah voilà au ministère de la transition écologique d'accord ok merci on va poser la question à nos interlocuteurs en particulier à Toulouse Métropole mais je ne sais pas dans quelle mesure Toulouse est vulnérable à ce risque-là en particulier on imagine bien des villes de la côte méditerranéenne fortement mais bon après j'avoue que j'y connais rien je ne sais pas oui mais clairement là on commence dans le centre de la France là on a eu des incendies en Haute-Loire enfin on a on a quand même des incendies dans des zones qui n'étaient pas concernées jusqu'à présent et en fait les départs de feu se enfin on observe des départs de feu dans des zones périurbaines friches cultures etc et qui vont plutôt vers les espaces forestiers donc en fait toutes les franges urbaines sont les potentiellement les plus fragiles au risque d'incendie tout avec l'accroissement des sécheresses d'accord donc on a un lien très fort entre canicule sécheresse et risque d'incendie on pourra en discuter effectivement parce qu'il y a d'autres questions ou demandes d'intervention très rapide puisqu'il est alors si on n'a pas je me permettrais juste une petite question pour rebondir à la fois ce qu'a dit Charlotte et la réponse qu'a pu faire Cinda sur la question justement de l'absence en fait de la relative absence de portage politique finalement de cette de cette politique d'adaptation et de transition dans l'aménagement urbain des villes qui était qui semble être plus portée par des techniciens de la métropole et alors je me dis dans quelles conditions finalement peuvent-ils eux à leur niveau infléchir des réelles modifications en l'absence justement de portage politique fort parce que on voit souvent dans les résultats d'enquête en sciences sociales en ce qui concerne collectivité locale les changements politiques et les inflexions politiques importantes en matière de changement d'orientation de politique de transition sont souvent liées à un portage politique nécessaire donc vous voulez avoir un petit peu votre point de vue là-dessus je crois qu'on est d'accord là-dessus effectivement rien ne vaut le portage politique et oui après voilà on fait avec avec le contexte que l'on a il y a d'autres endroits où on peut s'engager aussi sur ces questions-là y compris politiquement effectivement ceci étant je pense que le relais technique de la partie technique en fait des techniciens de la ville est vraiment stratégique parce qu'ils peuvent intervenir au quotidien dans les interstices ils peuvent chuchoter à l'oreille des élus aussi ils peuvent réussir à faire porter certaines choses et effectivement il y a des choses qui percolent le guide méthodologique vient d'être avalisé par l'élu en charge de l'urbanisme bon très bien voilà ça reste relativement modeste c'est un travail un peu dans l'ombre ce n'est pas des choses qui sont portées très fortement publiquement etc on fait avec oui mais l'idéal ce serait que ce soit porté politiquement je suis d'accord oui c'est sûr que c'est souvent la complémentarité du volontarisme à la fois politique et à la fois des responsables de services qui amènent bien souvent des changements importants il y a une petite question de Maëlle Zieg Bigy oui je vais essayer d'être brève et de mettre ma caméra je crois que j'ai réussi oui alors merci à vous deux enfin vous trois vous quatre même pour pour ce séminaire moi j'ai une petite question un peu un peu à côté mais enfin pas puisque je m'occupe depuis janvier d'un GIS qui porte sur les questions de santé et de santé de travail et de santé au travail et en fait on essaye de se tourner d'élargir la notion de santé à celle de santé publique et de santé environnementale et du coup en vous écoutant je me demandais finalement dans les travaux vous pouvez mener quelle place est faite au travail est-ce que c'est est-ce qu'il arrive que ce soit une entrée dans la recherche j'imagine qu'il y a forcément de la place au travers des activités économiques mais voilà comment c'est abordé dans vos travaux et ça m'intéresse d'autant plus que dans le GIS c'est un réseau interdisciplinaire et pour le moment on n'a pas de géographe par exemple ni de gens qui travaillent en aménagement et je pense que c'est un peu dommage pour le GIS donc je voulais une question de curiosité pour voir quelle était la place du travail dans vos travaux dans les miens je suis désolée aucune je n'ai pas traité des données plutôt quelqu'un qui peut travailler avec des données climatiques qui s'associent à des gens qui travaillent bien avec les données sociodémographiques ou socio-économiques mais voilà j'essaie de voir en termes des données c'est plutôt des données de l'agence d'urbanisme qui portaient sur juste sur où sont les gens pendant la journée à Toulouse il y avait à la fois la question du lieu de travail mais aussi la question des lieux d'enseignement j'ai oublié de le mentionner mais voilà on avait pris aussi les données des voilà des crèches école du lieu pédagogique et aussi tout ce qui a à voir avec le milieu hospitalier EHPAD maison de retraite etc et on n'a pas profondi sur les risques par exemple associés aux conditions de stress thermique dans certaines professions ce qui est très très prénant il y a pas mal d'activités qui sont météodépendantes en fait voilà je pense aux bâtiments je pense c'est très intéressant effectivement merci beaucoup peut-être juste pour compléter pour ma part aussi c'est plutôt les questions de santé que j'aborde très très modestement à travers pas forcément pas dans ce projet là mais dans d'autres sur à travers les questions de qualité environnementale du cadre de vie mais mon entrée elle est plutôt habitante que effectivement à travers la figure du travailleur voilà merci merci beaucoup pardon je vois que l'heure avance et qu'on arrive au terme du coup de notre séminaire je sais pas si par exemple Charlotte est-ce que tu as un mot à rajouter par rapport aux questions qui ont pu aux réponses pardon qui ont pu être apportées par rapport à tes questions en tout cas je te laisserai le mot inclusif non enfin non à nouveau remercier vraiment Cynda et Rulia puis d'autant plus qu'elles ont répondu c'est extrêmement riche là aussi dans la discussion moi c'est vrai que c'est juste cette question d'élu quand même qui m'interpelle un peu parce que en fait moi je partage totalement ce qui a été dit par Cynda c'est-à-dire sur la nécessité de travailler auprès de ses travailler dans les interstices au plus près finalement de la décision et on sait toujours que le diable se cache dans le détail mais il ne reste pas moins que le problème à un moment donné c'est que quand on pose justement la question de l'arrêt qui vient d'être pris sur ce pays du IH qui montre et qui pointe le manque d'ambition politique ça montre bien le besoin à un moment donné de réintroduire les élus dans la boucle et donc oui ils sont beaucoup plus imperméables à ce type de débat mais à partir du moment où ce travail se fait au niveau de la mise en œuvre au niveau du rapport avec les habitants au moment du rapport avec les entreprises les promoteurs etc si on veut que l'ambition politique soit forte qu'elle soit portée par les élus qu'elle soit incarnée au plus haut niveau dans la collectivité c'est-à-dire aussi bien du côté de la Direction Générale des Services mais aussi du côté de la présidence et des différents portefeuilles et bien ça nécessite là aussi d'intégrer cette dimension plus politique donc je trouve que c'est intéressant en tout cas d'avoir toujours ce tableau et j'imagine bien que vraiment pour le perte de mon côté et dans le cadre de mes projets de recherche c'est qu'on est face à des publics qui sont totalement différents dont les objectifs et les intérêts ne sont pas les mêmes la longueur enfin le mandat et les pas de temps ne sont pas du tout les mêmes non plus mais il ne reste pas moins que dans un système démocratique où ce sont les élus qui vont prendre un certain nombre de décisions valider ces textes et les engager et bien ça nécessite là aussi de les intégrer et de mobiliser ces personnes et donc je pense que ça va aussi avoir des effets sur peut-être le type de travaux qui peut être fait ou en tout cas la manière dont on va développer des outils ou des modalités justement de traduction plus spécifiquement centrées sur ces élus mais je ne veux pas être trop longue sur le sujet et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau là-dessus parce qu'on n'a vraiment pas épuisé le sujet absolument ça serait vraiment chouette oui c'est sûr c'est un sujet riche qui mériterait bien plus que deux heures et demie d'échange écoutez je vous remercie tous et en particulier donc vous voyez Cinda et Charlotte pour ces discussions et pour ces présentations extrêmement intéressantes j'en profite juste pour vous dire que la prochaine séance du séminaire métaux et SHS aura lieu le 1er juin après-midi et on accueillera Jean-Baptiste Fresseuse et peut-être Fabien Locher sur leur ouvrage Les révoltes du ciel sur l'histoire du changement climatique voilà merci à tout le monde bonne journée à bientôt merci merci beaucoup au revoir merci à tous